Et la semaine dernière on avait parlé de la résurrection après la mort et du fait que l'ange Israfil va souffler dans cette trompe et on a cité que Israfil soufflera trois fois dans cette trompe et chaque souffle correspondra à quelque chose de bien précis et on avait aussi cité l'attente du jour du jugement jusqu'à ce que le prophète intercède en faveur de l'ensemble de l'humanité et des djinns pour que le jugement puisse enfin commencer L'imam Nukuzam a dit puis Allah les jugera Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait intercédé l'église au début de la récente des décisions de la récente des défilés Donc Allah Azza wa Jal jugera l'ensemble des créatures et le sens de jugement, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal mettra les gens face à leurs actes et ils seront questionnés sur ceci et ils avoueront et admettront les actes. Quant aux non-musulmans, ils ne seront pas jugés, à savoir qu'ils ne seront pas jugés et que leurs actes ne seront pas pesés, les bonnes actions et les mauvaises actions ne seront pas pesées les concernant car ils n'ont pas de bonnes actions. En effet, la mécréance est un obstacle entre la personne et les bonnes actions, mais le jugement qu'ils subiront sera d'admettre et d'avouer tous les péchés qu'ils ont faits. Quant aux croyants, ils seront jugés et leurs actes seront pesés, les bonnes et les mauvaises actions. Et certains parmi les croyants seront exempts du jugement et entreront au paradis sans jugement et sans châtiment, comme cela est rapporté dans les hadiths des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et puis ils signifient. Et parmi les croyants, il y aura ceux qui subiront un jugement facile, simple et aisé et retourneront vers leurs proches en étant joyeux et contents. Et certains parmi les croyants devront répondre de leurs actes. Et ce jugement sera dur pour eux et sera lourd, sera pesant. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nouqish al-adhab, man nouqish al-hisab a'udhib. Celui qui doit répondre de ses actes cela est un châtiment en lui-même. C'est-à-dire qu'il y aura des croyants qui seront jugés facilement. Tes bonnes actions, tes mauvaises actions allez au paradis. Et il y aura ceux qui devront répondre de leurs actes de façon précise. Et on leur posera des questions auxquelles ils devront répondre est-elle jour, est-elle fois, etc. Et ceci sera un châtiment en soi. O'allayhi wa sallam. Donc, les croyants face au jugement il y aura ceux qui ne seront pas jugés et entreront au paradis directement. Il y aura ceux qui auront un jugement facile et retourneront joyeux. Il y aura ceux qui devront répondre de leurs actes et ceci est un châtiment en soi. Et il y a les non-musulmans comme nous l'avons dit qui ne seront pas jugés à savoir que leurs actes ne seront pas pesés mais qu'ils devront répondre et avouer et admettre leurs péchés, leurs mécréances et le fait qu'il n'est pas cru en Allah, subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف وتنصب الموازين كذلك مما يجري في يوم القيامة نصب الموازين موازين الأعمال وهي موازين حقيقية قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون تضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وهذا من تمام العدل عدل الله عز وجل فمن رجحت حسناته سعد وفاز ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية أمه أم الشيء الذي يصار إليه فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله وقيل أمه أم دماغه بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه puis الإمام بن قدام رحمه الله a dit والعيشة إلى جهنم شير الفوزينه رحمه الله والعيشة إلى جهنم سيطره إلى جهنم Les mauvaises actions seront donc positionnées sur un plateau de cette balance et les mauvaises actions sur l'autre plateau et ceci fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus juste des justes et comme on le dit souvent lorsqu'Allah azzawajal châtie l'un de ses serviteurs, il le châtie avec justice. Il pèsera ses actes, les bonnes actions et les mauvaises sur une balance et la personne verra de ses propres yeux quelle est sa destination et ce qu'il mérite ou la destination qu'il mérite en fonction des actes qu'il aura accomplis. Celui pour qui la balance tendra vers les bonnes actions connaîtra la félicité et sera heureux. Quant à celui dont le plateau des mauvaises actions sera plus lourd, aura alors perdu et connaîtra le désespoir comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Celui dont la pesée sera légère, c'est-à-dire dont les bonnes actions seront légères, ce sont eux qui auront provoqué la perdition de leur propre personne. Il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-qari'ah, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Quant à celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire dont les bonnes actions seront plus légères que les mauvaises, Alors sa destination sera labim, et qu'est-ce que labim ? Un feu ardent. Lorsqu'Allah azzam 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 dit ummu hawiya, il y a deux sens de ummu hawiya. Ummu, sa mère, si l'on traduit textuellement, a le sens de destination. Lorsqu'il dit ummu shay, c'est-à-dire la finalité de cette chose. La mère de la chose, en arabe, signifie la finalité et l'état final de cette chose. Et il y a aussi le terme ummu, qui signifie aussi ummu des marines, qui signifie la tête, c'est-à-dire l'organe qui transporte ou qui comporte son cerveau. Autrement dit, qu'il tombera en enfer, la tête en premier. Et il y a aussi le fait, c'est-à-dire la tête, c'est-à-dire la tête. C'est-à-dire la tête. C'est-à-dire la tête. Comme cela est rapporté dans les hadiths authentiques. Mais seul Allah, Azza wa Jal, les connaisseurs de comment sera cette balance, quelle est sa description exacte, quelle est sa taille, etc. Tout ceci n'est connu que d'Allah, car cela fait partie des choses invisibles qui ont rapport avec l'au-delà. Mais chacun d'entre nous sait ce qu'est une balance et c'est ce qu'est les plateaux d'une balance. Donc, nous savons ce qu'est une balance. Nous connaissons la signification de ce mot quant au comment et ne connu que d'Allah, et l'existence de la balance est citée dans le livre d'Allah, dans la sunnah du prophète, et cela fait partie également de l'unanimité des savants. Quant à l'mu'tazila, cette secte qui dit qu'il n'y a pas de balance réelle, mais que la balance citée dans le Coran et dans la sunnah signifie la justice qui résidera le jour du jugement, mais cela ne veut pas dire qu'il y aura une balance réelle. Et ceci, comme l'a dit Cheikh El Fawzan, fait partie de leur mauvais chemin qu'ils ont suivi, à savoir de faire précéder leur raison au texte, et, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il faut, en termes de « àquidah », toujours faire précéder le texte à la raison. Donc, nous avons dit l'unanimité des douaïens. Les douaïens sont les lettres qui ont rappelé l'œil d'Israël, du « àdem » qui a des douaïens « « à quoi on peut durant vous faire en déjeuner des douaïens ? » « il est un appel en�� de l'œil d'Israël, et qu'il y a un seul d'unanimité de l' pantry, « à quoi qu'il y a un homme ? » « à bien-égalisé par là en ligne, « à « à quoi qu'il y a un homme ? » « à quoi qu'il y a un maire ? » « à quoi qu'il y a un homme ? » « à quoi qu'il y a un homme ? » « à quoi qu'il y a un homme ? » « à quoi qu'il y a un homme ? » Le dit le morceau, il dit le morceau. Et les registres seront éclats et seront ouverts. Ce sont les livres dans lesquels les actions des fils d'Adam ont été inscrits. Ce sont les feuilles enregistrant les actes de chacun. Car toute chose qu'a pu faire l'être humain dans cette vie d'ici-bas a été inscrite par les anges. Et que ces actes soient bons ou mauvais, Allah Azza wa Jalla dit. Et nous avons attaché au cou de chaque être humain son œuvre. Et nous lui sortirons le jour du jugement un livre qu'il verra exposé. Lis ton livre. Tu es le juge de toi-même aujourd'hui. Tu es aujourd'hui le juge de toi-même. L'homme ou l'être humain, il lui sera donc donné ce livre qu'il lira quand au croyant il lui sera donné de sa main droite. Et Allah Azza wa Jalla dit, et celui à qui nous donnerons son livre de sa main droite, il dira, « Lisez mon livre, voilà mon livre, lisez-le, il sera heureux, content d'avoir reçu ce livre et espérera ou dira aux gens de lire ce livre. Car une chose qui te rend joyeux et qui te fait plaisir, tu as envie de faire partager ce plaisir aux autres et de le montrer aux autres. » Il dira, « J'étais sûr que j'allais y trouver mon compte. » C'est-à-dire que j'avais cru et j'avais la foi en cette rencontre. En cette rencontre. Et je me suis préparé à celle-ci à travers des œuvres pieuses. Et Allah Azza wa Jalla dit, il sera dans une vie agréable. Dans un paradis élevé. Les fruits seront apportés de ses mains. Et il leur sera dit, mangez, buvez en toute tranquillité. Ceci en récompense de tout ce que vous aviez œuvré dans les jours passés. Et il dit, « J'étais dans un roman qui, il dit, il dit, il dit, il dit qu'il dit, il dit, il dit qu'il dit, il dit qu'il dit. J'ai dit, celui-là, c'est la mort. Son livre lui sera donné de sa main gauche et derrière son dos De sa main gauche et derrière son dos Qu'Allah nous en préserve Et Allah Azza wa Jal a dit Et celui à qui on donnera le livre de sa main gauche Il dira malheur à moi pourquoi ce livre m'a été donné Il espérera ou il aurait aimé qu'on ne lui donne pas son livre Et que ce livre ne soit pas exposé devant lui Car c'est une honte Et c'est une faziha Je ne sais pas comment traduire faziha Une humiliation pour lui Oh si seulement cette mort avait été la mort ultime A savoir la première mort qu'il a connue Il aurait aimé et souhaité de tout son coeur Que cette mort soit la première et la dernière Et qu'il ne soit pas ressuscité par la suite Puis il dira Mon argent ne m'a servi en rien Mon autorité a été anéantie Et ne met plus d'aucune utilité Puis il sera dit Saisissez-le et mettez-lui un carcan Puis jetez-le dans la fournaise Puis liez-le et attachez-le avec une chaîne de 70 coudées C'est-à-dire que les livres et les feuilles comportant les actes Seront distribués aux mains droites et aux mains gauches C'est-à-dire que les livres seront distribués Et que ces registres seront distribués A des mains droites et à des mains gauches Cela est rapporté dans le livre d'Allah Dans la sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Et cela également fait partie De la parfaite justice d'Allah Subhanahu wa ta'ala A savoir qu'il n'offense personne Et que pour être le plus juste Allah Subhanahu wa ta'ala Ne va pas donner son livre A celui qui aura accompli de bonnes oeuvres Comme à celui qui aura été non musulman Ou qui aura commis des grands péchés Et bien les livres ne seront pas mis de la même façon Il y aura des façons respectées ou respectables Et il y aura des façons humiliantes Comme celle de recevoir son livre de derrière son dos Et en le saisissant par la main gauche Qu'à la mouelle Simple et facile Et il retournera vers ses proches joyeux Et quant à celui qui recevra son livre de derrière son dos Et bien il invoquera la destruction de lui-même Et il y aura des façons qui aura des façons On a fait. On a fait. Et d'autres versets, comme celui-ci de Surat Al-Imshiqaq, où Allah Azzawajal dit que le livre sera remis de derrière le dos. Et Al-Sheikh Al-Fawzan dit, Et comment comprendre ces deux versets ? Il faut les comprendre tout simplement en les rassemblant, à savoir que celui qui recevra son livre de sa main gauche, et bien il le recevra de sa main gauche qu'il prendra de derrière son dos. Donc ce sera les deux à la fois, et ceci pour l'humilier devant l'ensemble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Sheikh Al-Fawzan cite, « Certains faits de certaines sectes égarées qui, lorsqu'un mort ou lorsqu'une personne parmi elles décède, et bien ils lui coupent la main gauche. En disant, nous lui coupons la main gauche afin qu'il n'ait plus de main gauche le jour du jugement, il ne pourra ainsi prendre son livre que de la main droite. En ne croyant pas, en faisant cela, il ne croit pas au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera ressusciter tout être vivant, et qu'il redonnera à une personne qui n'avait plus sa main gauche la main gauche qu'il avait. Et ceci fait partie des histoires ou des faits les plus hallucinants que peuvent commettre des sectes. Et la balance aura deux plateaux et une langue et elle pèsera les actes et les œuvres de chacun. Al-Fawzan dit, « Ceci est une réponse à Al-Mu'atazila, qui, comme on l'a vu, ne considère pas l'existence, ou ne croit pas en l'existence d'une balance réelle. Mais pour eux, c'est la justice qui sera répandue le jour du jugement. Et ceci est une réponse à Al-Mu'atazila, à savoir que la balance est réelle, qu'elle a deux plateaux et une langue et qu'elle servira à peser les actes ou les œuvres des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant le terme langue, Al-Fawzan l'atteste. Par contre, je ne sais pas s'il y a un hadith authentique à ce sujet. Je sais qu'il y a un athar de Abdullah ibn Abbas, à savoir que la balance a deux plateaux et une langue. Mais ce que j'ai constaté, ou ce qui a été dit sur ce hadith, c'est qu'il est faible. Donc cela mérite une recherche plus approfondie pour savoir si la langue a été rapportée dans l'assionage du prophète de façon authentique. Et l'imam al-Qudam al-Maqdisi, ce n'est pas le seul à avoir cité le fait que la balance a une langue. L'imam al-Barbahari dans le Sharh al-Sunnah et dans beaucoup d'autres livres de l'I'tiqad, cite le fait que la balance a deux plateaux et une langue. Et certains savants même ont prétendu l'unanimité des gens de la Sunnah sur le fait que la balance a une langue. A tout le temps, je vais essayer de faire une recherche plus approfondie et essayer de vous donner une réponse plus précise la semaine prochaine. J'ai l'imam al-Qudam. J'ai l'imam al-Qudam. Allah a dit que celui dont la balance sera lourde, ce sont eux qui réussiront et quant à ceux pour qui la balance sera légère, Et bien ils auront provoqué la perdition de leur propre personne et ils resteront éternellement en enfer. Shir al-Fauzan dit, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, nous rappellerons-nous de nos familles le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand à trois moments, personne ne se rappellera de personne. Au moment de la pesée des actes jusqu'à ce que le plateau des bonnes actions ou des mauvaises actions ait pris le dessus. Ceci est un moment dans lequel personne ne se rappellera de personne. Le deuxième moment, c'est lorsque les livres ou les registres seront distribués jusqu'à ce que la personne sache s'il lui sera mis le livre de sa main droite ou bien de sa main gauche. Et le troisième moment dans lequel personne ne connaîtra personne, ce sera durant la traversée du pont, jusqu'à savoir s'il arrivera au bout de celui-ci ou non. Ce hadith est apporté par Ahmed dans son sénat, par l'imam Abu Dawoud, par Al-Hakim dans son Moustadrak. Et c'est un hadith que Cheikh l'Albani, il a considéré faible dans Da'if al-Tarrib wa al-Tarrib, mais également dans Da'if sunani Abu Dawoud et Cheikh l'Fauzan l'a cité en considérant que pour lui, ce hadith était au minimum Hassan, mais Mimbab al-Aman al-Illmiya, c'est-à-dire pour apporter le dépôt scientifique ou de la science, je vous rapporte le fait que Cheikh l'Albani, rahimahullah, a rendu faible ce hadith. et c'est ça, c'est l'amé, c'est-à-dire que ces droits, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la science est,